On est l'ambassadeur de son entreprise. C'est pour ça que l'une des anecdotes que je raconte dans l'introduction de mon livre, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, mon ancien patron qui a dit justement « je peux apprendre le métier, mais je ne peux pas apprendre à la personne de représenter l'entreprise. Il faut que ça vienne d'elle-même. » Et ça, c'est très important aujourd'hui, puisqu'on est quand même de plus en plus dans le monde de communication. Il faut venir dans les rencontres avec les clients, dans les réunions, dans les dîners d'affaires, etc. Il faut vraiment savoir porter la marque de l'entreprise. Et la marque, ça passe par l'image. L'image, c'est la communication, le personal branding, donc savoir faire la promotion de sa marque personnelle, et puis aussi la communication, donc les trois piliers. Et donc, ce livre, il est consacré à un des piliers qui est l'image. Et puis, vous dites que les femmes qui prennent leur temps chaque matin pour bien se maquiller témoignent justement d'un esprit rigoureux, émétique, c'est ça, et qui est un atout professionnel pour toute personne. Exactement, c'est une recherche qui a été effectuée aux États-Unis. Ce n'est pas juste les mots comme ça, qui sortent de nulle part. Effectivement, parce qu'aux États-Unis, ils prêtent beaucoup d'attention à l'image. C'est très important. Pour les hommes politiques, les femmes politiques, comme pour les gens qui travaillent dans le monde de business. Oui, ils ont une équipe dédiée à ça. Exactement, ils ont même les conseillers d'un image qui peuvent avoir un CDI dans une entreprise qui va vraiment gérer l'image des dirigeants. Oui, même à première dame, il y en a. Exactement. Et donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées. Et une des recherches montre effectivement qu'il y a les patrons des entreprises. Ils pensent que... Les patrons, je parle des hommes comme des femmes. Oui, bien sûr. Ils pensent que les femmes qui sont bien maquillées sont les femmes qui sont beaucoup plus performantes au niveau professionnel. parce que ça ne montre pas le fait qu'ils, par exemple, qu'ils sont très meticuleuses par rapport à leur image ou le visage, etc. Mais au contraire, ils prêtent beaucoup d'attention aux détails. Et c'est ça qui véhicule le message principal.